Musique Depuis une vingtaine d'années, la qualité de nos supports d'enseignement a pris une grande importance dans notre quotidien d'enseignant. Que vous conceviez une présentation PowerPoint ou Keynote donnée en direct, ou que vous développiez un cours en ligne, ou encore si vous décidez de produire des capsules d'enseignement pour inverser vos cours, vous serez amené à reconsidérer la manière dont vous allez amener les étudiants à suivre, à comprendre et interagir avec vos contenus. Afin de vous accompagner dans cette démarche, nous vous proposons de parcourir ensemble les douze principes proposés par Richard Mayer dans son ouvrage « Multimedia Learning » paru en 2001 aux éditions Cambridge Press. Ces principes sont destinés à vous accompagner dans la conception et l'organisation des présentations multimédia que vous proposerez dans vos cours. Nous vous les présentons une à une, de manière systématique. Vous y retrouverez certainement des recommandations que vous appliquez déjà de manière intuitive, mais nous espérons que les cinq prochaines minutes que vous consacrerez à cette présentation vous permettront aussi de découvrir quelques nouvelles choses. Commençons par le premier principe, le principe de cohérence. Le principe de cohérence stipule que toutes les informations inutiles contenues dans les messages multimédia doivent être éliminées. On parle ici de sons, d'images ou de mots qui ne sont pas utiles à l'apprentissage et qui risquent de distraire vos étudiants, mais aussi surcharger leurs charges attentionnelles en leur demandant des efforts inutiles de traitement de l'information. Si nous prenons cet exemple, vous aurez tout de suite compris que cette illustration est bien trop chargée. Le principe suivant est le principe de signalement ou de signalisation. Ce principe signifie essentiellement que les humains apprennent mieux lorsqu'on leur montre exactement à quoi ils doivent faire attention à l'écran. En tant qu'enseignant, vous pouvez appliquer ce principe en utilisant de manière judicieuse des fonctions telles que la mise en évidence, des mots importants ou l'utilisation de flèches animées pour signaler les informations importantes, voire éventuellement les encadrer. Abordons maintenant le principe de redondance. Le principe de redondance nous informe que les étudiants apprennent mieux via la combinaison d'une animation et d'une narration. L'information textuelle-visuelle qui est présentée simultanément à l'information verbale, que l'on rencontre souvent dans bon nombre de supports multimédia, devient un matériel redondant. L'élimination de ce matériel redondant est un bon moyen de permettre aux étudiants de comprendre et donc de mieux apprendre car elles surchargent moins leur capacité d'attention. Un petit truc pour vous. Pour des raisons pratiques et dans le cadre de la construction des supports de présentation qui sont destinés à être imprimés, vous pouvez limiter cette redondance en plaçant tous les textes que vous souhaitez que vos étudiants lisent dans la partie « Commentaires » et proposer une version PDF imprimable qui les inclut. Passons maintenant au principe de contiguïté spatiale. Le principe de contiguïté spatiale indique que les étudiants apprennent mieux lorsque les mots et les images correspondants sont présentés à proximité l'un de l'autre, sur la page ou sur l'écran. Concrètement, cela signifie que ce genre de configuration est meilleur que celle-là. Le principe suivant est le principe de contiguïté temporelle. Ce principe affirme que les étudiants apprennent mieux lorsque les mots et les images correspondants sont présentés ensemble plutôt que dans un ordre consécutif. Concrètement, cela signifie que si vous introduisez un nouveau procédé, l'animation visuelle doit se dérouler en même temps que la voix off audio. Vous pouvez utiliser cette méthode en vous assurant que votre voix off est toujours bien synchronisée avec vos visuels ou vos animations. Ce qui nous amène au principe suivant, le principe de segmentation. La segmentation est un principe très simple, car la seule chose que vous devez faire est de décomposer les grands segments en segments plus petits. Concrètement, vous pouvez utiliser ce principe en donnant aux apprenants plus de contrôle sur leur apprentissage. Cela se fait par exemple en ajoutant des boutons suivants ou en autorisant la vitesse de lecture d'une vidéo. Ce principe suggère également que l'apprentissage est divisé en petits morceaux de la taille d'une bouchée. Assurez-vous qu'aucune leçon, diapositive ou vidéo ne contienne trop d'informations ou n'hésitez pas à respecter le principe d'une diaparité ou d'une section par thème. Le prochain principe est le principe d'entraînement. Il stipule que les étudiants apprennent mieux d'une leçon multimédia lorsqu'ils connaissent les noms et les caractéristiques des principaux concepts ou s'ils sont amenés à mobiliser leur connaissance sur ce concept avant même votre intervention. Concrètement, cela veut dire que vous pouvez prévoir un brainstorming, une diaparité avec quelques questions ou un sondage ou tout simplement inviter les gens à mobiliser ce qu'ils connaissent d'un concept avant de l'aborder plus précisément dans votre cours. Nous arrivons maintenant au principe de modalité. Ce principe nous rappelle que les étudiants apprennent mieux via la combinaison d'une narration verbale et d'une animation non-verbale. Comme par exemple un graphique, un schéma ou une image. Cette affirmation est en lien avec la gestion des canaux attentionnels de nos étudiants au moment où ils traitent et mémorisent l'information. Essayez donc de limiter la quantité de texte que vous utilisez à l'écran en général. Comptez davantage sur l'aspect visuel, à moins que vous ne deviez définir des termes clés, énumérer des étapes ou fournir des indications. Mais dans ce cas-là, invitez vos étudiants à lire ce qui est écrit à l'écran et ne l'énoncez pas vous-même. Le neuvième principe est le principe du multimédia. Le principe du multimédia est un principe que Maillère a étudié en profondeur. Ce principe affirme que les mots et les graphiques présentés ensemble sont plus propices à l'apprentissage plutôt que le texte ou les graphiques présentés seuls. Cette théorie est basée sur l'idée que les étudiants apprennent mieux lorsqu'ils s'engagent dans des charges cognitives pertinentes telles que l'attention portée au matériel pertinent de la leçon, l'organisation mentale du matériel en une représentation cognitive cohérente et l'intégration mentale du matériel avec leurs connaissances existantes. Vous pouvez utiliser ce principe en étant très attentif aux images et graphiques, voire schémas que vous sélectionnez. N'oubliez pas que ces images doivent améliorer ou clarifier l'information et ne pas la surcharger inutilement. Passons maintenant au principe de personnalisation. Selon le principe de personnalisation, vos étudiants apprendront mieux si vous utilisez un style linguistique plus informel et conversationnel plutôt qu'un ton trop formel. Concrètement, ça signifie que si vous devez par exemple écrire une narration pour une capsule multimédia ou tout simplement narrer des DIA, veillez à utiliser un langage verbal plutôt qu'un langage littéraire. Les deux derniers principes de Maillère sont plus des recommandations que des principes, mais ils nous donnent néanmoins des bonnes indications pour nos futures réalisations. Le principe de la voix nous rappelle que nos étudiants apprendront mieux avec une narration humaine plutôt qu'une narration produite par une voix issue d'un ordinateur, tandis que le principe de l'humain ou de l'image nous met en garde sur la pertinence de faire apparaître ou non l'enseignant sur une production multimédia et de choisir le bon dosage de cette incrustation humaine dans nos productions. Nous voici arrivés à la fin de cette capsule consacrée aux douze principes de Maillère. Je vous rappelle qu'il est bien entendu utopique d'envisager l'application de tous ces principes de manière systématique. Nous vous recommandons plutôt d'appliquer ceux qui vous paraissent faire sens par rapport aux spécificités de votre enseignement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !